Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors il y a quelques heures, il y a quelques jours, je suis tout simplement revenu sur YouTube pour vous parler de Riyad Mahrez. Un son départ du côté de Al-Ali en Arabie Saoudite en provenance évidemment de Manchester City. Aujourd'hui on va parler tout simplement d'un autre international algérien, d'un autre Riyad, Riyad bout de bouse évidemment. Un joueur qui a forcément nous a fait vibrer il y a quelques saisons en Ligue 1, on se rappelle de ses débuts exceptionnels du côté de Sochou à l'époque. C'est vrai que c'était à longtemps, c'était il y a très 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 longtemps avec Marvin Martin, ce duo absolument fantastique. Sochou qui d'ailleurs au moment où je vous parle, le club risque tout simplement de disparaître. C'est pour vous dire à quel point on parle d'une époque quand même assez lointaine, Riyad bout de bouse. Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, il y a quand même pas mal de nouveaux supporters de la sélection algérienne. C'est tout simplement un numéro 10 ultra 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 technique comme il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quand même quelques-uns, des joueurs très dignes de son talent. On se rappelle, il aurait pu rejoindre Manchester United lorsqu'il était petit. Ce petit rendez-vous avec Sir Alex Ferguson lorsqu'il avait je crois 15, 16, 17 ans si je ne me trompe pas. Si l'anecdote d'ailleurs est vraie, ça se trouve cette anecdote est fausse, il faudrait d'ailleurs que je la vérifie au lieu de vous la balancer comme ça. Mais voilà, bout de bouse, un joueur assez fantastique qui a très 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 rapidement rejoint la sélection algérienne. Je vais tout simplement vous sortir la date de sa toute première sélection. C'était en 2010, le 27 mai 2010, juste avant la Coupe du Monde. Redwood Boost qui va évidemment participer au Mondial Sud-Africain, jouer un seul et unique match face à l'Angleterre. Il jouera quand même 74 bonnes minutes selon Transfermark. Et puis, il va tout simplement suivre le cours de sa carrière, une carrière qui, comme je l'ai dit, aura été quand même assez décevante globalement au vu de son talent. Après, après Sochow, malheureusement, il n'aura pas quitté, je trouve, le FC Sochow suffisamment rapidement. Voilà, normalement, tu es un talent comme ça, tu dois vite quitter Sochow. Tu restes à Sochow. Sochow, ils avaient fait une excellente saison avec Marvin Martin notamment, où ils se sont, je crois, de mémoire qualifiés en Ligue Europa. Ça avait été très très bon. Et puis derrière, voilà, le niveau de Sochow a un peu baissé. Sochow ne veut pas vendre bout de bouse. En tout cas, Sochow demande beaucoup d'argent pour y aller bout de bouse. Et puis, finalement, voilà, tu tardes, tu tardes. Toi-même, individuellement, ton niveau est un peu en train de stagner. Il va quand même finir par réussir, tout de même, à se relancer du côté de Bastia, du côté de Bastia en 2013. Il va rejoindre la Corse en 2013 pour 1 million d'euros. Et puis, voilà, du côté de Bastia, c'est vraiment le renouveau derrière. Il va réussir à relancer sa carrière. Il va signer derrière du côté de Montpellier. Et puis, on peut le dire, c'est le prime de Riad Boutbouche 2015-2017. C'est tout simplement les deux meilleures années, je pense, de sa carrière individuellement. Avec, évidemment, ses débuts à Sochow qui étaient très, très intéressants. À Montpellier, c'est tout simplement, pour moi, l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. L'un des joueurs les plus fiables du championnat français. L'un des joueurs aussi les plus sous-cotés à l'époque. On se rappelle de ses coups francs, de ses passes décisives, de ses pénaltys. L'une des spécialités, évidemment, de Riad Boutbouche, c'est les coups de pied arrêtés. Voilà, c'est un joueur qui a une patte gauche exceptionnelle, une précision chirurgicale. Ce pied gauche, que ce soit les coups francs, les pénaltys, les corners, c'est un joueur qui est extrêmement fiable. Comme il n'y en a vraiment pas beaucoup dans le monde du football. Donc, voilà, c'est vraiment un super, super joueur derrière. Il va, évidemment, logiquement, rejoindre le championnat espagnol, le Betis. Et puis, malheureusement, là, c'est un peu le début de la fin. Parce que la dernière sélection de Riad Boutbouche, c'est en 2017. Et ça coïncide parfaitement avec son départ du côté de l'Espagne, du côté du Betis. Ou, il faut le dire, son départ en Espagne aurait été quand même un énorme flop. Malgré toutes les prédispositions qu'il avait pour pouvoir s'adapter au jeu espagnol, ça a été un flop. Le Betis, c'est un flop d'arrivée au Celta avec, je me rappelle à l'époque, Sofiane Bouffal. C'est un flop aussi. Il ne réussit pas à se relancer du côté du Celta Vigo. Il finit tout simplement par revenir en France du côté de la Saint-Etienne. Où, malheureusement, la Saint-Etienne va rejoindre les profondeurs du football français. La Ligue 2 et la Boullebouche va tout simplement prendre une décision quand même assez logique. A 31-32 ans, rejoindre le golf, aller chercher un dernier gros contrat dans sa carrière avant évidemment de prendre sa retraite. Il va tout simplement rejoindre El Ali, le nouveau club de Riyad Mahrez qui était tout simplement la saison dernière en deuxième division saoudienne. Oui, oui, El Ali qui était en deuxième division saoudienne. Et là, il va tout simplement... C'est un peu le renouveau pour lui parce que forcément, c'est un joueur qui a un peu perdu physiquement en qualité. Qui, voilà, est beaucoup moins capable de faire de grosses courses, d'aller très très vite balle au pied ou sans ballon. Il va un peu reculer sur le terrain, voilà. C'est plus le vrai numéro 10 qu'on avait. Ça va être plutôt un numéro 8 hybride, voilà. Ce profil de joueur pour contrôler le tempo, de joueur qui va réussir à faire l'avant-dernière passe. La dernière passe absolument magique pour aller chercher un but. Un joueur qui a un peu, voilà, évolué. Et forcément, avec l'âge, tu prends en maturité. Forcément, avec l'âge, t'es au top de ton QI football. T'es au top de tes capacités techniques. Physiquement, c'est un peu moins bien. Mais voilà, à 32-33 ans, t'as encore énormément à donner au football. Et c'est vrai que Riyad Boutbouze aura été quand même très intéressant la saison dernière avec son club saoudien. Et forcément, dans cette vidéo, l'objectif, c'est évidemment un peu de le remettre en lumière. Et pourquoi pas se poser la question, est-ce que Riyad Boutbouze peut encore être sélectionnable ? Est-ce que Riyad Boutbouze peut encore être appelé avec la sélection algérienne ? Lui, je vous le rappelle, n'a pas connu la moindre sélection depuis déjà 6 ans. C'est forcément une question qu'on va se poser aujourd'hui. Alors, Riyad Boutbouze peut-il revenir en sélection algérienne ? Évidemment, on va d'abord s'intéresser aux sportifs. C'est vrai que c'est un joueur qui a évolué en deuxième division saoudienne. Donc, quoi qu'il arrive à l'instant T, pour moi, c'est un joueur qui, je vais répondre très rapidement à cette question, qui est pour le moment très très loin encore de la sélection algérienne. Il va falloir évidemment montrer de belles performances dans les prochaines semaines, de bonnes performances dans les prochains mois, avec forcément toute la lumière que va mettre Riyad Mahrez sur ce club-là. Tous les Algériens vont regarder Al-Ali, tous les Algériens vont aussi scruter les performances de Riyad Boutbouze. Encore faudrait-il évidemment qu'il joue, encore faudrait-il évidemment qu'il reste du côté d'Al-Ali. Mais je ne me fais aucun doute que ça va être un joueur qui va réussir à se relancer. Ça va être un joueur qui va réussir à se faire une belle cote. Maintenant, le milieu de terrain, ce secteur un peu offensif des 8-10, il y en a quand même pas mal. On peut penser à Khadri, on peut penser à Ouar, on peut penser à Shaibi, on peut penser à même... Je ne sais pas. Enfin, il y a du monde. Il y a du monde. Ça va être quand même, je pense, assez difficile pour lui de revenir dans les débats, de s'y installer. Il est difficile de revenir surtout dans les petits papiers de Djal Belmadi. Mais il ne faut pas oublier que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on aura tout simplement la deuxième coupe arabe de la FIFA qui devrait d'ailleurs avoir lieu du côté de l'Arabie Saoudite, si je ne me trompe pas, ou bien du Qatar. Je ne sais pas, ça aussi, il faudra aller le vérifier. Mais ça va être pour lui aussi l'occasion, pourquoi pas, de se relancer. On se rappelle par exemple, quand Yassine Brahimi, il avait un peu disparu des radars. Il avait clairement perdu sa place en sélection. Il en avait profité justement d'avoir été extrêmement performant lors de cette coupe arabe 2021, où il avait fini d'ailleurs un meilleur jour pour pouvoir revenir dans les papiers de Djal Belmadi. Il avait d'ailleurs été titularisé lors du premier match face à la Sierra Leone lors de la Cannes au Cameroun. Donc encore une fois, pour moi, bout de bout, c'est un joueur qui peut revenir. C'est un joueur qui amurie. Honnêtement, avant de finir cette vidéo, je me suis quand même un peu intéressé à son parcours récent. J'ai regardé pas mal de highlights. Alors forcément, ce n'est pas sur des highlights de 5-10 minutes que tu vas te faire un vrai avis sur le niveau actuel d'un joueur. Ce n'est pas suffisant. Il faut regarder les matchs. Il ne faut pas en regarder juste un. Il faut en regarder cinq. Il faut en regarder dix. Il faut en même en regarder quinze pour avoir un vrai avis sur tel ou tel joueur. Mais voilà, c'est un joueur qui a bien évolué. Il a gagné en maturité. Techniquement, c'est toujours un régal. Vraiment, je vais vous mettre, évidemment, vous voyez de façon, pendant cette vidéo, quelques highlights extrêmement intéressants. De vrai, de bout de bouche du côté de l'Arabie Saoudite. Donc, pour moi, c'est un oui. Évidemment, je préfère, encore une fois, la jeunesse. Je pense qu'on a Shaibi, on a Radarie, par exemple, qui a d'ailleurs, au moment où je trouve cette vidéo, vient de marquer un super but avec son club belge, avec Courtret. Elle est d'ailleurs capitaine lors de cette première journée du championnat belge. Donc, il y a du monde. Il y a de la concurrence. Mais, encore une fois, tu peux fermer la porte à personne. Bout de bouche, c'est un joueur qui n'a jamais triché avec la sélection algérienne. Alors, évidemment, le pic de sa carrière, voilà, 2015-2017, coïncide globalement avec une période quand même assez mauvaise de la sélection algérienne. Cette canne, notamment, 2017, complètement ratée du côté, si je ne me trompe pas, de la Guinée équatoriale où on finit tout simplement derrière la Tunisie et le Sénégal. C'est un joueur qui n'a jamais triché. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié. C'est un joueur que j'ai toujours kiffé. Donc, pourquoi pas le revoir en sélection algérienne. Voilà, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire surtout ce que vous en pensez. C'est du probable retour de Riyad Boudbouz avec la sélection algérienne. Encore une fois, l'arrivée de Marais va aussi lui permettre d'avoir plus de lumière, d'avoir tout simplement plus d'exposition médiatique. Même si, évidemment, j'espère que le staff de Daniel Belmadji a suivi toute sa saison dernière du côté de la deuxième division saoudienne. Voilà, c'est un peu leur boulot. Donc, j'espère évidemment qu'ils sont à fond là-dedans et qu'ils ont pas mal de scouting report sur le niveau actuel de Riyad Boudbouz et qu'ils n'ont pas attendu l'arrivée de Marais dans son club pour se dire « Ah tiens, Boudbouz est encore en vie ». J'espère, évidemment. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas tout simplement à mettre un petit like et à partager cette vidéo à vos amis, à vos familles. Enfin, j'ai l'impression de me prendre pour Fatma de 91 HD. Pour ceux qui connaissent, je vais lui laisser évidemment cette ou trois à lui. Je ne vais pas aller lui voler, mais voilà, petite dédicace à Fatma de 91 HD. L'ancien, comme on pourrait l'appeler. Je m'égare complètement dans cette fin de vidéo, les amis. J'ai tout simplement hâte de vous dire. Allez, ciao, ciao.